Musique Bienvenue au Temple de la littérature. Un merveilleux décor de la librairie Claire Afrique, très significatif pour recevoir des templiers, des soldats, mais aussi des gardiens de la langue. Et ils nous viennent du lycée Tierno Seydou Nouroutal. Et pour ce premier numéro, il n'y a pas mieux que l'excellence. Et quand on parle de l'excellence dans l'école sénégalaise, forcément, il y a le lycée Tierno Seydou Nouroutal. Presque 50 ans d'existence, franchir les marches de la réussite n'a pas été très très évident. Mais avec courage, abnégation, volonté, aujourd'hui, la réussite est là, la renommée est là. Et au fil des ans, l'identité de l'école est devenue, je dis bien, est devenue la culture, la culture de l'excellence. Un visage qui aura marqué plusieurs générations de bacheliers, plus d'une trentaine. Une image qui se confond presque à celle du lycée Tierno Seydou Nouroutal. 32 ans de vie passée au lycée, à la retraite, Wally Diouf en est devenu le grenier d'histoire intarissable. L'école, en tant qu'école, a été créée vers les années 60. C'était un collège d'enseignement dépendant de l'école normale supérieure, un collège d'application, jusqu'aux années 63. Mais en tant que lycée, le lycée a été créé en 1976, sous le nom de lycée d'application de l'école normale supérieure. Et avec sa rebaptisation, d'une grande figure religieuse du pays, qui est honorée. La rebaptisation a eu lieu en 83, quand M. Ibader Kiam était ministre de l'éducation nationale. Et c'est l'année où on a rebaptisé plusieurs établissements, dont le lycée Lamine Gueye, le lycée Wallyo-Diondiaï, ainsi de suite. Et le lycée Seydou Nouroutal ne pouvait pas passer à côté. Et on a été baptisé donc le lycée Tierno Seydou Nouroutal. Et naturellement, au fil des ans, le lycée a connu plusieurs visages. M. Madem Mendoï, un professeur d'histoire et de géographie au statut bien particulier. C'est un ancien élève de l'établissement. Avec lui, la comparaison est permise. Je l'ai quitté il y a 15 ans de cela. J'avoue qu'il y a eu beaucoup de changements. Au plan des infrastructures, par exemple, il y a beaucoup de bâtiments qui ont été ajoutés, beaucoup de classes qui ont été ajoutées, pour dire que le lycée a grandi. Sur d'autres aspects, par rapport au niveau des élèves aussi, il y a un petit changement. Parce que nous, quand on était élève ici au lycée, on avait un niveau vraiment un peu plus relevé que celui que j'ai retrouvé ici. qui, compte tenu du contexte national, familial, etc., social, ça ne veut pas dire que les élèves sont moins bons. Mais je crois qu'au plan de la discipline, au plan des effectifs dans les classes, il y a eu vraiment beaucoup de changements par rapport à l'époque où j'étais élève ici au lycée de Thierno-Céden-Norotale. Et la culture de l'excellence reste la seule constante au lycée Thierno-Céden-Norotale. Eh bien, les lycées se portent très bien, parce que je constatais que ces deux dernières années, nous avons battu les records de réussite au baccalauréat et au concours général. Donc, par rapport à depuis son édition, je crois que les réussites que nous avons obtenues ces dernières années n'ont pas été atteints jusqu'ici. Les fruits d'une réussite, créés aujourd'hui dans l'arbre planté il y a plusieurs années. Le principal acteur de la discipline à Thierno-Céden-Norotale s'appelait M. Amadou Mbaï. C'était un surveillant général que nous avons trouvé ici. Tout en étant jeunes, on l'a trouvé ici en 1976. M. Mbaï était l'exemple de rigueur. Des fruits mûrs de l'excellence. Le lycée en a connu beaucoup. Il y a des récoltes d'une certaine saison qu'on oublie rarement ou presque jamais. Soukaina Fatma Dien a été la meilleure élève de tous les temps, d'après les statistiques que j'ai. C'est une élève qui n'a jamais eu une moyenne en deçà de 18, de 17 de moyenne. Et c'est seulement en première C, première S1, que Mme Dien a eu une moyenne de 15,75. Mais sur tout le reste de son coursus, elle a eu entre 17 et 18 de moyenne, tous cycles confondus, de la 6e à la terminale. Des HDD Djugo, des Fatou Diagne. Il y en a encore au lycée Thierno-Céden-Norotale, malgré les difficultés de l'établissement. Nous en avons parce que d'abord, il y a le problème des salles de classe. Nous n'en avons pas assez. Il y a une de nos salles qui menace de s'effondrer. Alors donc, on a été obligé de l'isoler, ce qui nous pose déjà un autre problème. En dehors de ça, bien sûr, il y a un problème d'environnement. Parce que les lycées exigus n'ont pas assez de place. Même si nous avons l'intention de l'embellir, c'est pour toucher des propres d'espace. Alors là, c'est un gros problème. Et nous avons aussi un problème sur le plan des laboratoires. Et qu'il faut vraiment équiper, donc il faut renouveler un peu l'existant. Nous avons une bibliothèque, c'est vrai, mais il reste aussi à améliorer le contenant. Et disons, surtout du point de vue de la gestion et de l'organisation d'Emmanuel qui existe, je crois qu'il y a lieu encore de faire quelque chose. L'excellence dans des conditions de travail difficiles, un panier réussi par les lycées. L'excellence dans des conditions de travail impeccables, loin d'être une utopie. En attendant, le combat pour atteindre le sommet de cette montagne, qu'est la réussite, se poursuit. Chère Ahmed Tidiane Djei, notre templier journaliste, a dépoussiéré pour nous les pages glorieuses, historiques, parfois difficiles de l'établissement. Mais aujourd'hui, le talent est là, la qualité est là. On a connu au Sénégal des stars de la musique, de la danse, du foot, de la lutte. Désormais, il faudra compter avec les stars de la littérature, les stars de la lecture et premières sur la liste, Souké Négeï. Merci d'avoir répondu à notre invitation, prenez place. Souké Négeï, la première sur la liste des stars de la lecture, ce n'est pas de 20 mots, encore moins de 20 syllabes, si je peux me permettre. Mais Souké Négeï, c'est une existence, une vie, faite de lettres, faite de mots. Allons découvrir la passionnée de la lecture, la passionnée de la littérature. Sous-titrage Société Radio-Canada Bercée très jeune par le bruit des pages des livres parcourus par papa et maman, Souké Négeï a grandi une cuillère de lettres et de mots dans la bouche et sous les yeux. La naissance d'une passion qu'elle n'arrive même plus à situer. Depuis que je suis toute petite, je m'intéresse à la lecture. Je ne sais même pas à quand ça remonte en fait. J'ai été un peu piqué par le virus parental, on peut dire ça comme ça. Mes parents lisent tout le temps, pratiquement sur ma mère et puis ma soeur aussi. Donc depuis qu'on est toute petite, on nous a appris à aimer la lecture, presque à la vénérer. La lecture, une passion chez elle, mais aussi un héritage familial. Nous sommes dans une famille qui lit beaucoup. Une tradition, je ne sais pas, mais en tout cas, ces virus comme elle a dit tantôt, on le retrouve chez pratiquement chacun des membres de cette famille. D'accord ? Que ce soit de mon côté comme du côté de sa mère. Conséquence, Souké Négeï est devenue une dévoreuse de livres. Elle lit beaucoup. Elle et sa grande soeur, très franchement, comme je vous disais tantôt, il m'est arrivé le week-end, le samedi, d'aller bouquiner. Et puis l'après-midi, le lendemain, dimanche déjà, ils avaient fini tout ce qu'elles avaient acheté. Une vitesse de consommation qui bat presque tous les records. La plupart du temps, j'essaie de lire au moins un livre par jour, sinon un livre tous les deux jours. À peu près, combien de pages ? Combien de pages ? Bon, le minimum quand même, on peut dire 100 à 150 pages. Par jour ? Entre les cours, il m'arrive de lire. Quand j'ai vraiment une ou deux heures de livre, je peux prendre du temps et lire. Ou bien sinon à la maison, quand je n'ai absolument rien du tout à faire. Dans ces cas-là aussi, je lis pour passer le temps aussi. Entre passion, amour et tradition familiale, la lecture est devenue presque une religion chez Soukéna, avec ses interdits. Pas de roman à l'eau de rose. Peut-être que ce sont les histoires qui ne m'intéressent pas trop. Ce n'est pas vraiment le type de livre que je dis. Parce qu'à l'okin, c'est presque tout le temps la même chose et j'aime bien changer mes types de lecture. À côté de l'interdit, l'obligation. Parfois quand on parle d'un livre, un livre assez banal en fait. On s'attend à ce que tout le monde l'ait lu. Mais non, il y a des gens qui disent qu'ils ne l'ont jamais lu ou bien pire encore qu'ils ont vu le film. Et donc ils n'ont pas besoin de le lire. Ou bien parfois, c'est un professeur qui pose la question, est-ce qu'un élève a lu tel livre ? Et là, on entend systématiquement la réponse non. Alors que la plupart du temps, ce livre-là est au programme. Donc ça, c'est quand même inadmissible qu'un élève ne lise pas un livre qui est au programme. Et parfois, le sacrifice paie cash. Le texte, même parfois, il faut quand même avoir une certaine culture littéraire pour pouvoir rendre un devoir bien étoffé, un devoir conséquent. Et donc avoir une bonne note. Parce que si on a une faible culture littéraire, on ne peut pas vraiment s'attendre à avoir de bonnes notes dans certains devoirs. Il faut aimer la lecture quand même, même si certains peuvent penser que c'est fastidieux, c'est fatigant, c'est parfois ennuyant pour certains. Mais à long terme, on peut se rendre compte que ça a une importance capitale dans la vie. Pour réveiller le goût de la lecture chez l'enfant, pas de solution miracle ni de punition. Il faut occuper le terrain tôt et faire de la lecture la sèvre nourricière du tout petit. Le tout devrait commencer au bas âge. Parce que je pense qu'à ce moment-là, il y a une réceptivité sans calcul. D'accord ? À partir du moment où le désir est installé, je crois que sa pérennisation devient très naturelle chez l'enfant. Je pense qu'il faut savoir si c'est prendre tôt, avant que peut-être d'autres penchants ne viennent un petit peu rendre justement cette réceptivité un peu plus difficile. Un coup réussi avec Soukaina. Elle en a tellement lu qu'elle ne se rappelle plus du nombre. Mais certains goûts de la cuillère aux lettres et aux mots lui sont restés au palais. Il y en a quand même un certain nombre. Mais pour les livres qui m'ont les plus marquée, je dirais Une vie de Simone Veil, le journal d'Anne Franck et L'ombre en feu quand même. Soukaina, L'ombre en feu, un roman qui nous réunit aujourd'hui. Un roman parmi ceux qui vous ont beaucoup marquée. Effectivement, c'est un roman qui m'a vraiment, enfin il était vraiment poignant comme roman et il y a les romans qui m'ont vraiment marquée comme L'ombre en feu sont assez rares. Et donc je pense que c'est un livre assez significatif. C'était l'émotion, c'était quoi exactement Soukaina, le livre L'ombre en feu ? L'émotion, la déception parce que ce n'est pas la fin qu'on attend pour Koura. On attend autre chose et c'était en même temps aussi une prise de conscience. Donc c'est vraiment le livre par excellence. Avant d'aller au fond du livre, parlons d'abord de l'auteur Mam Younus. Diagne, la première femme sénégalaise ou bien premier auteur de roman écrit en wolof. C'est bien ça Aoubi, c'est ça ? Oui, alors c'est un auteur qui est né en 1940. Elle est née à Tiwaouane, donc dans la région du Cahors. Elle a fait ses études secondaires au lycée Ahmed Fall de Saint-Louis. Et ensuite, à la fin de ses études, elle s'est tournée vers l'enseignement. Elle a été également directrice d'école. Aujourd'hui, elle est à la retraite, mais ça ne l'empêche pas quand même de continuer sa passion pour la lecture, pour l'écriture. Parce que là, elle écrit des romans et en français et en wolof. Et effectivement, comme vous l'avez souligné plus tôt, elle est la première femme sénégalaise à avoir écrit le premier roman en wolof, donc Aoubi. L'ombre en feu, un roman qui rappelle celui de Regina Yaou, Marie Lezou ou les équelles de la vie. Disons, dans ce roman, on a un personnage principal qui presque traverse une forêt de souffrance. Koura Mbisane. Oui, c'est vrai que Koura a eu des moments de joie, mais malheureusement, ils n'étaient pas aussi nombreux que les moments de peine qu'elle a connus. Et donc, c'est un peu ce qui ajoute du tragique dans cette histoire. C'est triste et ça donne toujours envie de pleurer quand on dit ce livre-là à la fin. Elle est née pour souffrir apparemment et jusqu'à sa mort, elle ne va pratiquement connaître que la souffrance. L'histoire de Koura Mbisane commence dans un village. Oui, dans le village de Djombe. C'est sûrement un village fictif qui est au fin fond de la forêt, de la savane sénégalaise, comme il est souligné dans le livre. Parlons un tout petit peu de sa venue en ville, comment ça s'est passé. Parce que quand on lit le livre, on se rend compte qu'il y avait beaucoup de tiraillements. Des tiraillements, son père ne voulait pas que Koura vienne étudier. En ville, il y avait des oppositions, mais au finish, il y avait aussi Tonton Salif. Oui, parce que son père est comme pratiquement tous les anciens. Ils ont un certain... Enfin, ils détestent un peu l'idée de l'école. Parce que pour eux, l'école pervertit, l'école change les mentalités. En fait, pour eux, l'école n'est que négation, en réalité. Et donc, il a fallu vraiment beaucoup, beaucoup de patience à Salif. Et également beaucoup d'arguments convaincants. Salif, c'est l'oncle de Koura Mbisane. Oui, son oncle maternel. Et il a eu énormément de problèmes à convaincre son père de la laisser étudier, autant pour moi, en ville. Mais au finish, il a réussi à lui faire accepter l'idée que sa fille devait continuer ses études en ville. Parce qu'elle avait des prédispositions intellectuelles pour ça. Le départ de Koura Mbisane pour la ville a créé beaucoup de malaise dans son village natal. Surtout avec les anciens, les villageois. À la limite, son père était devenu indésirable, entre guillemets, dans le village. Oui, parce qu'il faut savoir que son père est le chef du village. Et donc, de la part d'un chef, on s'attend à un comportement exemplaire. On s'attend au meilleur des comportements possibles, à la limite de la perfection. Maintenant, le fait que les gens n'aiment pas l'école et que lui, il ait laissé sa fille aller à l'école, on pourrait appeler ça un blasphème. C'est un déshonneur. C'est réellement impardonnable, en fait. Et maintenant que son père n'a pas eu le choix, il avait choisi de la laisser aller à l'école, il avait déjà pris sa décision, donc il ne devait pas reculer. Parce que s'il reculait, ça serait une preuve de faiblesse. Et donc, il n'avait pas d'autre choix que de laisser sa fille aller à l'école. Mais à la fin, force a été aux autres d'admettre que sa fille était restée la même personne, qui n'avait pas changé. Elle avait toujours les qualités qu'on recherche chez une jeune fille, malgré le fait qu'elle était à l'école. Kurambi San, qui se bat pour venir en ville, étudier. Mais il faut quand même dire que son existence dans la capitale n'a pas été très très facile, avec à côté Soada Fall, à côté Dembageyi. Ça n'a vraiment pas été très facile. Parce que Soada, au début, au moment de sa rencontre avec le père de Koura et Koura elle-même, donnait l'impression d'être une femme gentille, et sur qui on pouvait compter, et beaucoup d'autres qualités de ce genre-là. Mais il a suffi que le père de Koura tourne le dos pour qu'elle révèle sa vraie facette. Et sa vraie facette, c'est celle d'une femme qui recherche une personne à maltraiter, une personne qu'elle pourrait considérer comme tout. Une bonne à la limite entre gays, mais une domestique à tout faire. Un peu pire qu'une domestique, parce qu'elle était vraiment traitée comme une moins que rien, si je peux m'exprimer ainsi. Et elle, elle cherchait plutôt quelqu'un à maltraiter, et pas quelqu'un à traiter comme une fille, comme sa propre fille, en fait, malheureusement. Et Dembe Gaye n'était pas vraiment là pour arranger les choses, parce que lui, il leur a fait un mauvais accueil à Koura et à son père quand ils sont venus. Il a tout fait pour les dissuader de faire rester Koura à Dekbe. Il préférait plutôt qu'elle retourne à son village. Et à la fin du livre, là, il a vraiment montré son vrai visage, qui n'était pas vraiment aussi reluisant. Il faut dire aussi que les enfants n'étaient pas très très tendres avec Koura Missan. elle était souvent traitée de villageoise, de has-been à la limite. C'est un peu ça aussi, parce qu'étant donné qu'ils n'évoluent pas dans le même monde, eux, les enfants habitent en ville Koura vient du village. Et donc, moi, je pense plutôt que c'était peut-être de l'incompréhension au début, mais après, ça s'est transformé en méchanceté. Et c'était ça le drame. Ils auraient pu devenir gentils avec elle, devenir sympathiques, mais ça n'a pas été le cas, malheureusement. Il faut dire que Demba Gueye, tout comme sa femme, Demba Gueye, on le souligne au passage, est l'oncle de Koura Missan. Les relations n'étaient pas très très tendres, et du début à la fin, mais Koura essayait quelque part de se rattraper, arriver à l'école. Oui, parce qu'elle a fait preuve d'une intelligence incroyable, en fait. Elle étudiait sans relâche, et il lui a fallu beaucoup de volonté, en fait, pour pouvoir continuer ses études, sans être découragée par son entourage familial. Et si ça avait été peut-être quelqu'un d'autre, elle aurait tout de suite jeté l'éponge. Mais elle, elle a continué, quand même. Disons que l'école, c'était quelque part son échappatoire, son refuge, là où elle pouvait trouver le plaisir de vivre. Parce qu'au moins, à l'école, elle était appréciée, autant par les professeurs que par les élèves, et donc, elle n'avait pas vraiment de raison de détester l'école. Et Doudou, dans tout ça ? Le fameux Doudou ? Celui qu'on appellerait le mari idéal. Oui, quand même, Doudou était une aide précieuse, parce que Doudou, c'est, comment dire, c'est le type de personne que tout le monde aimerait avoir dans sa vie, si je peux dire. Parce qu'il est parfait, en fait. on le décrit de manière parfaite. C'est le bonheur personnifié. Voilà. Il est beau, il est intelligent, il est compréhensif, patient. Il réunit toutes les qualités qu'une femme recherche chez un homme, et c'est ce qui est tombé sur Koura, heureusement pour elle. Les relations entre Koura Misan, Soidephal, au début de la méchanceté, mais après, la jalousie s'est pas installée. Oui, ça, c'était un peu à cause de Demba Gay, quand même, qui a commencé à jouer à tonton chat avec sa sourisette, comme l'a dit Soidephal dans le livre. Parce qu'au début, il manifestait de la différence envers Koura, mais plus Koura grandissait et embellissait, et plus il commençait à vouloir se rapprocher d'elle, à vouloir commencer à lui faire la cour. Ce qui n'était pas du goût de Soidephal. Très jalouse. Pas du tout. Elle n'aimait pas ça, quand même, parce qu'elle voulait garder son mari, et peut-être son argent, mais elle ne voulait vraiment pas du tout que Koura vienne s'immiscer dans son ménage. Donc, du coup, c'était la jalousie. La vie à Dakar était pratiquement devenue impossible pour Koura. Oui, ça a été quand même un peu compliqué. Parce qu'en plus de Soidephal, il y avait aussi les amis de Soidephal. Oui, elles étaient plutôt là pour mettre un peu d'huile sur le feu. Elle n'essayait jamais d'arranger les choses, malheureusement. Elle poussait toujours Soidephal à se disputer avec Koura. Et ça ne facilitait vraiment pas la tâche à Koura. Dembege était très, très engagé. Il tenait coûte que coûte à épouser Koura Mbissane. Malheureusement, il a réussi aussi. Et il a absolument tout fait pour réussir à épouser Koura, quitte à acheter son père. Malheureusement, son père ne s'en rendait visiblement pas compte. Mais il a finalement réussi son entreprise, malheureusement. à son pouvoir financier. Surtout à son pouvoir financier. Il allait les voir quelques rares fois pour essayer de renouer les liens et des choses comme ça. Mais en réalité, c'était surtout pour être sûr que le moment venu, le jour où il demanderait la main de Koura, il n'y aurait pas opposition et qu'il pourrait épouser sans problème. Et ce fut un coup dur pour Koura. Parce que son père n'a pas résisté à la tentation de l'argent, des liens de parenté. Oui, malheureusement. Et ça a été le début de son drame. Parce qu'il n'a vraiment pas du tout vu de problème au fait que Koura épouse Dembege. Pour lui, ce n'était pas du tout un problème parce que Dembege avait un âge vénérable. Selon lui, l'âge de la raison ou de l'expérience. Et qu'également Dembege était une personne qui ne lui était pas inconnue. C'était un parent et qui avait une situation financière qui était assez enviable. Donc Koura ne manquerait de rien. Et pour lui, c'était vraiment le prétendant idéal. Il ne se souciait pas de ce que Koura pensait de l'homme, de ce que Koura savait de l'homme. Non, pour lui... La femme n'avait pas droit au chapitre à l'époque. Voilà, malheureusement. A plus forte raison, sa fille. Donc, disons, le père a été séduit. Quand je dis séduit par Dembege, je mets ça. Entre guillemets. Et Koura a vécu le calvaire à cause de ce mariage forcé. Voilà, malheureusement pour elle, elle a été vraiment malheureuse. Elle a eu de l'espoir. Elle a espéré que la situation changerait ou s'améliorerait pour elle. Mais ce ne fut pas le cas. Finalement, elle a eu la corde au cou avec Dembege. Des moments terribles, très, très terribles. On se rappelle les paragraphes de cette première nuit avec Dembege. Sa nuit de noces qui a été vraiment affreuse. Il a fallu la convaincre. Il a fallu la brutaliser. Il a fallu faire toutes sortes de choses pour que finalement, elle accepte de consommer son mariage avec Dembege. À contre-coeur, bien sûr. et bien sûr, il y a eu d'autres nuits. Mais ces nuits-là ont failli se terminer en drame. On se souvient aussi de la scène où elle avait la lame dans la chambre et où elle lui a tailladé la cuisse. Ça aussi, ça montre vraiment son opposition à son mariage avec Dembege. Finalement, un combat quelque part remporté par Dembege parce qu'elle s'en tire avec une grossesse et malgré le combat mené par Tonton Salif. Tonton Salif qui revient encore à la rescousse. Oui, le pauvre, son ange gardien qui essaye absolument tout ce qu'il peut pour pouvoir sauver Koura, pour la mettre dans une bonne situation, pour lui permettre de vivre son rêve, de continuer ses études, de se marier avec l'homme qu'elle aime. Mais malheureusement, pour lui, Salif est trop jeune. Il est considéré comme inexpérimenté et comme on sait dans la société sénégalaise, malheureusement, les jeunes n'ont pas toujours le droit de donner leur opinion. Et malheureusement, c'est ce qui est arrivé à Salif. Il ne pouvait pas du tout dire ce qu'il pensait réellement du mariage sans subir les foudres des anciens et des choses comme ça. Le mariage forcé de Kourambisan, une situation qui a choqué sur tous ses amis de la ville, comme Bintoufal. Bichfal. Merci. Elle n'a pas vraiment pu digérer ça parce que ce n'est pas ce qu'elle connaît. Elle habite en ville, donc ses parents... Enfin, on peut considérer que c'est... On peut supposer que ses parents sont dotés d'une raison différente de celle des villageois, qu'ils sont émancipés, comme vous venez de le dire. Et elle ne peut pas du tout concevoir une histoire de mariage forcé. Et donc, le fait que Koura se soit mariée avec Demba Gay plutôt qu'avec Doudou, c'est une situation qui la dépasse. Une amie qui n'arrive pas à comprendre le mariage forcé, une maman qui n'arrive pas à comprendre le refus de Koura Mbisane. Mati. Mati, malheureusement, elle fait partie de celles qui ont subi un lavage de cerveau, je devrais dire. Parce qu'elle, au début, même si elle pense quelque chose, elle va toujours garder ce qu'elle pense parce qu'elle sait qu'on ne va pas l'écouter. Et donc... Elle a appris à se taire. Voilà. Malheureusement, elle a appris à se taire. Et là, elle ne comprend pas vraiment pourquoi est-ce que sa fille persiste à vouloir dire coûte que coûte qu'elle n'aime pas Demba Gay. Elle considère que sa fille, même si elle n'aime pas Demba Gay, devrait garder ça pour elle et subir son mariage en silence. À lire le livre, on a comme l'impression que Yaïd Djal, la première femme de Birame Yaï, est plus compréhensive que la seconde épouse, à savoir la maman à Koura Mbisane. Oui, c'est vrai que Yaïd Djal... Et pourtant, elle est plus âgée. Oui, elle est plus âgée, mais c'est sûrement peut-être le fait qu'elle ait... qu'elle ait son mot à dire, contrairement aux autres, qui peut faire qu'elle arrive à être compréhensive et aussi le fait qu'elle soit proche de Koura. En lisant le livre, je ne sais pas si les autres ont l'impression, mais moi, j'ai l'impression qu'elle est plus proche de Koura que Mati Nelé. Et donc, je pense qu'elle est plus habile à comprendre ce que Koura ressent et ce qu'elle veut dire plutôt que Mati. Un roman avec une fin tragique, triste. D'abord, un mariage forcé. Elle est obligée, Koura Mbisane, d'abandonner ses études. Ensuite, une grossesse. Une grossesse, disons, pathologique très, très difficile. Une grossesse qu'elle vit très mal parce qu'elle porte l'enfant d'un homme qu'elle n'aime pas. Malheureusement, c'est aussi ça. Et il faut aussi souligner qu'au moment où Koura s'est rendue compte qu'elle était enceinte, son mariage avec Dembegui avait déjà été dissolu. Donc, son problème, c'était d'abord qu'elle ne pouvait pas avorter. Même si elle ne pouvait, ses parents ne l'accepteraient certainement pas. Et son père, qui refusait de l'emmener au dispensaire, qui préférait qu'elle prenne des soins traditionnels, ce qu'elle n'arrivait pas du tout à supporter et qui compliquait un peu sa situation. Et maintenant, malheureusement, elle a connu une issue fatale. Donc, sa mort en couche. Sa mort, mais avant sa mort, il y a encore Doudou qui est là. Doudou, au début et à la fin, l'homme idéal, comme vous l'avez dit tout à l'heure, prêt à tout sacrifier pour Koura Missan. Doudou était prêt à prendre comme épouse Koura, même après la grossesse apparemment. Oui, il était même prêt à adopter l'enfant. D'abord, lorsque Koura s'est marié, il était prêt à attendre qu'elle divorce avec lui pour pouvoir se marier avec elle. Et ensuite, lorsqu'il a vu, lorsqu'il a su qu'elle était enceinte, il était tout à fait, il avait accepté de conserver l'enfant, de l'adopter, même s'il n'en était pas le père. Ce que beaucoup de personnes n'auraient pas fait, sûrement. Et pourtant, Koura n'était pas prête à faire subir cette situation à Doudou parce que dans le livre, à un moment, elle dit que Doudou doit vivre. Oui, Doudou doit vivre. Ce qui veut dire que Doudou doit continuer à vivre sans elle, qu'il doit trouver le bonheur autre part, qu'elle est prête à sacrifier, que par amour pour lui, elle est prête à sacrifier son bonheur avec lui pour qu'il soit heureux avec une autre femme parce qu'elle sait qu'elle ne pourra pas le rendre heureux. la mort de Koura. une des conséquences de ce mariage forcé, elle est décédée. En couche, une fin horrible, triste, à la limite. Oui, malheureusement, c'était désespérant. C'est la partie la plus poignante du livre, la fin qui met les larmes aux yeux lorsqu'on apprend la mort de Koura. Vous vous y attendez en lisant le livre ? La première fois, non. La première fois, j'espérais vraiment que la situation allait s'améliorer. Qu'il y ait un dénouement heureux, qu'il se marie. qu'on aurait une espèce de happy end, mais on n'a vraiment pas du tout eu ça et ça m'a vraiment désespérée. J'ai eu une boule à la gorge quand j'ai terminé. C'était triste. Mais malheureusement, c'était comme ça que l'auteur avait choisi de terminer son livre. La dernière phrase du livre, une autre Koura Misan, est née, on est tenté de mettre un point d'interrogation ou bien de se dire qu'est-ce qui va se passer ? Va-t-elle subir le même sort que sa maman ? Y aura-t-il un changement de comportement ? Y aura-t-il une prise de conscience ? Beaucoup de questions avec cette dernière phrase du livre. C'est vrai qu'en lisant cette phrase-là, on se dit Koura risque peut-être de subir la même chose que sa mère. Parce qu'elle a donné naissance à une fille. Voilà. Elle va être forcée de se marier avec quelqu'un qu'elle n'aime pas. Elle va être forcée d'abandonner ses études si jamais on la laisse en faire d'ailleurs. Ou bien peut-être que le fait que ce soit une autre personne, une autre Koura, ça va faire changer d'avis au père de Koura, de la grande Koura, qu'il va au moins savoir que les décisions qu'il a prises pour sa fille n'ont pas toujours été les bonnes. Et on est tenté de se poser ces questions-là, mais étant donné qu'il n'y a pas de suite, on ne saura peut-être pas. Alors, essayons peut-être de contextualiser cette dernière phrase du livre. Imaginons une autre Koura Mbisane, pas au village, mais à Dakar. Elle va accepter le même sort que sa maman ? Oh non, pas du tout. Ça, c'est certain. Parce que les filles de la ville, je ne pense pas vraiment qu'on soit prêtes à subir une chose de ce genre-là. D'abord, je pense bien que les parents seront assez conscients pour ne pas marier leur fille à n'importe qui. À quelqu'un pour qui elles ne ressentent rien, à quelqu'un qu'elles ne connaissent pas et à plus forte raison à quelqu'un qu'elles détestent. L'ombre en feu, un livre écrit par Mam Yunus Djan. Soukaina, naturellement, vous avez lu le livre. Aujourd'hui, quelle est la perception que vous avez de certains personnages ou bien des personnages principaux du livre ? Aujourd'hui, si vous avez à les caractériser Yai Djal, Mati, Biram Djaï, Dembe Gueye, Salif, Koura Bissane, bien sûr. Bon, pour commencer par Koura, je pense que Koura, c'est d'abord l'élève idéal, une élève studieuse, une élève qui fait tout pour être au top et des choses de ce genre-là. C'est aussi une amie idéale parce qu'on se rend compte qu'elle est assez complice avec ses amis et beaucoup de choses comme ça. Et malheureusement, Koura est une personne naïve. Elle n'arrive pas du tout à cerner les intentions des personnes dès le début, par exemple, comme pour Dembe Gueye, le fait qu'il ait été attiré par elle alors qu'au début, il ne la portait pas vraiment dans son cœur. Elle n'a vraiment pas réussi à saisir le revirement soudain de Dembe Gueye. Elle a été naïve quelque part. C'est une de ses caractéristiques quand même. Dembe Gueye, c'est la personne qu'on déteste vraiment. Moi, je ne l'aimais pas du tout. Déjà, rien que la description qu'en fait l'auteur ne pousse pas les gens à l'apprécier. Et aussi, il a... Avec son ventre comme une citruie de la veille. Ses jambes trapues et des choses comme ça. Son comportement aussi, du début jusqu'à la fin, son comportement ne plaît pas. Dembe Gueye, hypocrite, il est sans gêne, et également, il ne sait pas vraiment accueillir les gens et beaucoup de défauts de ce type-là. Et aussi, il ne sait pas garder une femme. Comme on a bien vu, il a divorcé de plein de... beaucoup d'épouses avant d'avoir son affaire. C'est la beauté, c'est la jeunesse. Voilà. Une fois que la femme est vieille, ça y est, on peut s'en débarrasser. Malheureusement, ce n'est pas vraiment quelque chose qu'il faudrait faire. Oncle Salif, l'oncle idéal aussi. Lui aussi. Prêt à aider, prêt à tendre l'oreille. complice avec sa nièce aussi, c'est quelque chose de bien pour un oncle et quelqu'un qui essaye de convaincre les anciens qu'il faut parfois balayer certaines parties des traditions. Pas élaguer complètement les traditions, mais au moins enlever certaines parties qui sont révolues maintenant. Il y a aussi Mati, Yajal, Mati, elle pourrait être une épouse idéale pour certaines personnes parce qu'elle est soumise, mais malheureusement, elle ne ferait pas un chef de famille idéal ou bien un chef de famille adjoint idéal parce qu'elle ne sait pas donner son avis. Elle ne donne jamais son avis parce qu'elle a peur peut-être de se faire brutaliser ou parce qu'elle sait que dans la tradition sénégalaise, africaine parfois, en général, la femme n'a pas son mot à dire lorsque l'on prend une décision, c'est d'accord. Donc, c'est une conséquence de sa socialisation quelque part. Voilà. On peut dire ça comme ça. Yajal, par contre, est un peu plus émancipée que Mati malgré le fait qu'elle soit plus âgée. Donc, on pourrait presque considérer que c'est le type d'épouse qu'un chef de famille traditionnelle devrait avoir. Il y a aussi Biramdiaye, je n'ose pas dire le dictateur entre guillemets. Biramdiaye, je pense qu'il est mi-ange, mi-démon parce que dans un sens, Biramdiaye est un peu trop naïf parce qu'au début du séjour de courant à Dekuba, lorsqu'il se rend chez Dembege pour la déposer, il voit bien que Dembege ne l'apprécie pas vraiment, il fait tout pour le faire partir et après ça, subitement, quelques temps plus tard, il se met à lui envoyer des cadeaux et des choses comme ça mais lui, il ne se rend pas compte au début des intentions de Dembege. ça, c'est aussi quelque chose qui témoigne de la naïveté de Biramdiaye et c'est aussi un dictateur, malheureusement, un dictateur qui est prêt à aller jusqu'au pire, jusqu'à commettre le pire des choses du genre, battre sa femme pour faire valoir ses idées, pour faire prévaloir ce qu'il veut. Un roman qui nous parle de beaucoup de phénomènes de société tels que la polygamie met la polygamie à la version traditionnelle, ancestrale. Oui, cette polygamie-là, on pourrait... Il n'existe presque plus. Oui, on pourrait dire que c'était vraiment la bonne polygamie parce que les deux femmes qui s'entendent comme mère et fille ou à la limite comme des sœurs ce n'est pas vraiment une situation qu'on va rencontrer souvent de nos jours. La polygamie est devenue à la limite une certaine violence dans nos sociétés sénégalaises. Oui. Elle rime avec violence. Voilà. Les deux femmes font tout pour être la préférée du mari quitte à commettre des actes insensés et incroyables pour évincer l'autre ou bien des choses comme ça. Des leçons de vie, vous en avez tiré de ce roman sous Kéna ? Oui. Je pense que ça montre que parfois, enfin, surtout pour un parent, parfois, il faut savoir écouter ses enfants parce que le fait d'être un chef de famille ne veut pas dire qu'on a le monopole des décisions. Parfois, il faut pouvoir laisser le champ libre aux autres et laisser dire ce qu'ils pensent et ensuite, vous allez devoir trancher. Vous devez avoir la sagesse qui s'y est à ce genre de situation-là. Et aussi, qu'un enfant, en général, doit quand même écouter ses parents, même si parfois, il faut pouvoir dire à ses parents ce qu'on pense dans un certain sens. Et aussi, cultiver le travail, l'amour des études. Ce sont des valeurs que le livre nous apprend. on parle aussi dans le livre du mariage forcé et de ses conséquences. Le mariage forcé qui existe aujourd'hui dans certains coins du pays, il faut le dire. Oui, malheureusement, on n'a pas réussi à éradiquer complètement le phénomène et il faudrait quand même conscientiser les gens à ce sujet-là parce que c'est une situation qui peut être dramatique pour la personne qui est mariée de force et surtout si c'est quelqu'un qu'elle n'aime pas comme c'est le cas pour Koura, ce qui arrive très souvent, la chance entre guillemets de Koura, c'est qu'elle connaissait la personne qu'elle épousait. Parfois, les filles ne savent pas vraiment qui elles vont épouser. Elles viennent un beau jour et puis hop, on vous a mariée, ça y est, maintenant, tu n'as pas ton mot à dire, va l'épouser et puis voilà. Alors, Sukena, aujourd'hui, si vous, si on vous donnait l'opportunité de réécrire ou bien de continuer le roman juste après la naissance de la petite Koura, je pense que je n'allais pas lui faire subir le même destin que sa mère. Peut-être que Biram Ndiaye deviendrait un tout petit peu plus compréhensif vu ce qui arrivait à sa fille. Il ne voudrait pas que la même chose arrive à sa petite fille. Peut-être que si je devais écrire le livre, je ferais que Biram Ndiaye confierait sa petite fille à Salif. Là, c'est sûr qu'elle aurait une meilleure existence, c'est certain. Et elle pourrait continuer ses études, faire les études qu'elle a envie de... faire le métier qu'elle a envie de faire. En fait, rien ne viendrait vraiment entraver le destin qu'elle voudrait pour elle. Et Demba Gay ? Demba Gay ? Peut-être le faire mourir d'une crise cardiaque. Le faire disparaître complètement, je ne sais pas, mais je n'ai vraiment pas envie qu'il fasse partie de la vie de celle qui est malheureusement sa fille. Mais je ne veux vraiment pas du tout qu'elle ait affaire à Demba Gay. Parce qu'à un moment donné, il a fui ses responsabilités. Voilà. Et le pire, c'est qu'il est allé épouser une femme tout en sachant que Koura est enceinte. Tout de suite, après son divorce, il est allé en épouser une autre. Et ça, c'est vraiment quelque chose de détestable de la part d'un être humain. Beaucoup de raisons, beaucoup de raisons qui doivent pousser à lire L'ombre en feu de Ma Minocidia. C'est vraiment formidable. formidable. Voilà, nous avons essayé de décortiquer le contenu du livre. Maintenant, allons à l'assaut des mots avec les soldats de la littérature. C'est tout de suite. Pour aller à l'assaut des mots, nous avons besoin d'un grand gardien. Et ce n'est pas un gardien de but, mais c'est plutôt le grand gardien de la littérature. Je veux nommer Abdou Salphal. Merci de l'applaudir. Abdou Salphal, bienvenue. Vous êtes le grand gardien de la littérature, de la langue. La parole est à vous. Chaque soldat aura pour rôle de nous définir un mot et de nous donner tout ce qui est synonyme, antonyme, paronyme, homonyme et dérivé. D'abord, essayons de donner des définitions simples pour camper le décor et permettre à tous d'être dans le bain. Les synonymes, on appelle synonymes des mots de même sens ou de sens très proche. Exemple, tendre et doux. Les antonymes, on appelle antonymes des mots de même classe grammaticale. cela peut être deux verbes, deux noms ou deux adjectifs dont leur sens s'oppose. Exemple, dire et terre sont tous les deux des verbes mais leur sens s'oppose. Long écho, ce sont tous les deux des adjectifs mais leur sens s'oppose. On appelle homonymes des mots qui ont la même prononciation, c'est-à-dire homophones mais avec des sens différents. Exemple, ver, 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 se dirige vers le ver. Les paronymes, on appelle paronymes des mots dont l'orthographe ou la prononciation sont presque identiques. Exemple, compréhensible et compréhensif. La dérivation, la dérivation consiste à construire des mots en ajoutant des ad radicaux. La base des mots, des affixes qui sont placés soit devant le radical, des préfixes, soit après le radical, des suffixes. Exemple, avec le verbe passé qui peut avoir comme dérivé des passés, outrepassés, passages et passoires. C'est bon, ils ont pioché, ils ont surfé, ils ont demandé à gauche, à droite, ils ont demandé à papa, à maman. Ils ont ouvert le dictionnaire et ont trouvé pour nous une richesse qu'ils vont bien sûr partager avec nous sur ce plateau de votre émission. L'art, lire, apprendre, retenir. Grand gardien, vous avez la parole. On a les mots anthropophage et flemmard avec Néa Khadigui. Anthropophage s'écrit A-N-T-H-R-O-P-O-P-H-A-G-E Flemmard Flemmard Allons-y d'abord peut-être pour la définition grand maître si vous permettez. Ok La définition Anthropophage Personne qui mange de la chair humaine En Afrique, personne réputée pouvoir s'emparer du principe vital d'autres personnes Synonyme Synonyme On a cannibale, ogre Cannibale, ogre et aussi... C'est pas grave, donc on retient pour anthropophage, synonyme, cannibale, ogre Ça fait déjà deux mots de plus pour notre vocabulaire et dans notre dico personnel On y va pour la suite grand maître Et pour l'anthonyme ? Antonyme, on a fruits juvores et végétaria Paronyme ? On a anthropophanie Et les dérivations ? Dérivation, on a anthropologue, anthropologie, anthropophagie Et pour le mot flémarde ? Flémarde, F-L-M-M-A-R Elle a mangé le E Bon appétit On reprend ? Je reprends F-L-M-M Elle a encore mangé le E, elle a sûrement faim F-L-E-M-M-A-R-D-E La définition ? Flémarde, personne qui se refuse à l'effort, qui aime ne rien faire A-t-elle un ou des synonymes ? Oui, pour flémarde On a plusieurs synonymes On a paresseux, cossard, feignant, indolent et tire-au-flon Et les anthonymes ? Antonyme, on a courageux, actifs, travailleurs Paronyme ? Paronyme Je suis désolée, gardien de temps, je n'ai pas pu trouver le paronyme Dérivation ? Dérivation, on a flemme, flemmardise, flemmardé On vous remercie, merci Merci beaucoup et bravo Grand maître, peut-être lire une petite définition Synonyme ? Pour les synonymes Le grand maître qui prend de l'âge, qui se perd dans ses feuilles Qui peut-être va se retrouver d'un moment à l'autre Je me suis retrouvée Merci grand maître Synonyme, on appelle synonyme des mots de même sens ou de sens très proche Exemple, tendre et doux Voilà Peut-être prochain soldat à l'épreuve des mots On a les mots vindicatifs et rustiques avec l'Okhaya Tchab Vindicatifs Vindicatifs s'écrit V-I-N-D-I-C-A-T-I-F Définition Une personne enclée à la vengeance, à la dispute Les synonymes ? Synonyme, haineux, vengeur À tête des antonymes ? Oui, antonymes Antonymes Les antonymes de vindicatifs sont Peut-être lui passer cette... Non, les antonymes de vindicatifs sont tolérants Tolérants Oui C'est son seul antonym Grand gardien du temps, malheureusement, c'est le seul que j'ai trouvé Elle est paronyme ? Paronyme, indicatif Dérivation Malheureusement, grand gardien du temps, je n'ai pas pu trouver les dérivations On y va avec le mot rustique Oui, rustique s'écrit R-U-S-T-I-Q-U-E La définition ? De la campagne, propre à la campagne Les synonymes ? Synonyme Campagnard Antonyme Urbain Paronyme Rustine, rondelle adhésive qui serve à réparer les chambres à air La dérivation ? Malheureusement, grand gardien du temps, je n'ai pas pu trouver les dérivations On vous remercie Merci beaucoup Merci grand maître, grand gardien du temps Une autre définition après les synonymes ? On va donner les paronymes On appelle paronymes des mots dont l'orthographe ou la prononciation sont presque identiques Exemple, compréhensif et compréhensif Merci grand maître Prochaine sur la liste ? Ndé Aouadjouf Avec les mots ravaudé et truculente T-R-U-C-U-L-E-N-T-E-S La définition de truculente ? Truculente, cru, coloré, qui exprime les choses avec une outrance souvent réjouissante Synonyme ? Synonyme, on a pittoresque, comique, hardi Antonyme ? Antonyme, on a normal, ordinaire Paronyme ? Paronyme, malheureusement, je ne l'ai pas trouvé Et dérivation ? Non plus Donc on va faire le mot ravaudé Ravaudé, c'est écrit R-A-V-A-U-D-E-R Définition ? Définition, raccommodé à l'aide d'une aiguille Rapiaissé, reprisé Les synonymes ? Les synonymes sont raccommodé, rafistolé A-t-elle des paronymes ? Si, on a... Paronyme, on a... On a... Casser, brisé Dérivation ? Non plus, je ne l'ai pas Merci Merci beaucoup Grand Maître, juste une autre définition Avant de recevoir la prochaine ou bien le prochain soldat de la littérature Qui ira à l'épreuve des mots On va faire la définition des homonymes On appelle homonymes des mots qui ont la même prononciation C'est-à-dire homophones, mais avec des sens différents Exemple vert, V-E-R-T Vert, V-E-R V-E-2-R-E Vert, E-R-S V-A-I-R Les verts, verts se dirigent vers le vert Une phrase qui illustre bien cette définition Oui, oui Grand Maître, vous avez l'honneur d'accueillir la prochaine ou bien le prochain sur la liste ? La prochaine La prochaine, merci Honheureux d'âme On a les mots imposés et douceurs avec Mme Diara Bey Mme Diara Bienvenue Tu commences par ? On y va La définition ? Signifiant être doux avec affectation Les synonymes ? Enlanguie, voluptueux, tendre, suyave Antonyme ? Agressif, autoritaire, brutal Paronyme ? Douloureux Dérivation ? Grand gardien du temps, malheureusement je n'ai pas pu le trouver Donc on va passer au mot imposé Imposé s'écrit E-M-P-E-S l'accident aigu Quelle est sa définition ? Qui n'est pas naturelle dans ses actes, manière Les synonymes ? Amidonné, apprêté Les antonymes ? Souple, naturel Les paronymes ? Malheureusement je n'ai pas pu le trouver La dérivation ? Non plus Donc on va passer à notre candidat ou à notre soldat Merci beaucoup Mamdiara Grand maître, encore deux autres soldats avant de terminer Oui, deux soldats On va avoir Cheikh Ahmed Tidjanjaye Pour le mot Chimère 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 s'écrit C-H-I-M-E-R-E La définition s'il vous plaît Bon, la définition C'est un monstre fabuleux A tête de lion Corps de chèvre Et queue de dragon Et qui crache des flammes Les synonymes ? Pour les synonymes On a illusion Rêve Utopie Antonyme Pour les antonymes On a que celle Réalité Le paronyme Désolé grand maître Mais je n'en ai pas trouvé Les dérivations On a chimérique et chiméré Merci, on vous remercie Merci beaucoup Grand maître, une autre définition avant de recevoir le dernier soldat ? Oui La dérivation La dérivation consiste à construire des mots en ajoutant à des radicaux la base des mots Des affixes qui sont placés soit en avant le radical des préfixes Soit après le radical des suffixes Exemple, avec le verbe passer qui peut avoir comme dérivé Dépasser, outre passer, passage, passoire Merci grand maître Place au prochain soldat Elage Mordiane Il aura le mot vané Le mot vané s'écrit V A 2 N E R La définition Nettoyer des brins en les secouant dans un van Les synonymes On a tamissé, nettoyé et arrasé Antonyme On a mélangé et troublé Dérivation Vané Merci Elage Mordiane Merci beaucoup grand gardien du temple de la littérature Des soldats très très engagés, très très courageux Qui ont défié la langue et la caméra Courage et bravo à vous L'élève vedette ou si vous préférez la star de la lecture Les soldats de la littérature Et les gardiens du temple, les grands maîtres Viennent de partager avec nous Leurs recherches Des recherches qui vont nous permettre quand même d'enrichir ce soir notre vocabulaire Maintenant autour du chef suprême du temple L'œil de l'expert Nous sommes avec Mme Anikoli Professeure de français au lycée Tierno-Séon-Rotal Et présidente d'honneur du Rézaclap Réseau du club de littérature, d'art et de philosophie Par rapport à ce livre L'ombre en feu C'est un nom un peu bizarre quand même Quand on sait qu'une ombre n'est pas animée Et comment donc On se demande comment peut-elle être en feu Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce nom ? Pour L'ombre en feu Nous avons l'explication de ce titre A la page 207 Page 207 Effectivement Une situation dramatique, explosive est en train de se préparer Et à ses amis, à son ami qui vient lui rendre visite Koura, le personnage principal, dira Attention Chez nous, l'ombre est en feu Chez nous, l'ombre est en feu L'ombre est en feu Et dans la note, on lit L'ombre est en feu L'endroit est en apparente sécurité Alors que le danger est présent Il y a donc une situation Qui est intenable Dans la maison Voilà pourquoi on dit que l'ombre est en feu On peut le comprendre aussi Plus particulièrement pour Koura Koura Ndiaye Puisque une fois que son union Va être scellée avec Dembagué Koura ne se sent plus en sécurité Chez elle Son père est devenu extrêmement violent Sa mère s'est rabaissée plus que carpette Parce qu'elle veut faire plaisir à son homme Elle n'a personne sur qui compter Pour l'arracher aux griffes de Dembagué L'ombre est donc véritablement en feu Est-ce que cela vous a étonné Que ce livre se termine si tragiquement, tristement ? Oui, j'ai été désagréablement surprise que Koura meurt Moi la suite que je voyais à cette histoire C'était qu'une fois qu'elle aurait accouché Que son doux l'épouse Et qu'il prenne soin de ce bébé Qui deviendra la petite Koura C'est le scénario que j'avais imaginé Dans son interview Souké Nagué Dira qu'elle, de toutes les façons Elle aurait assassiné Dembagué Il serait mort d'une crise cardiaque Ou quelque chose comme cela Pour que Koura puisse avoir toutes les chances D'être éduquée Au moins par son oncle Salif Mais moi j'espérais vraiment Que ça finirait comme dans les contes de faits Celui que j'ai le plus détesté Je l'ai là sous les yeux C'est Dembagué Je peux vous en lire un estré On le découvre pour la première fois A la page 48 Lorsque le papa de Koura Présente cette dernière Celui qui devrait être son parent Et qui deviendra son tuteur La cinquantaine Un homme entre deux âges Qui sentait l'or et l'argent Mais qui était franchement laid Et paraissait antipathique De son pantalon bouffant S'échappait ses jambes Comme des gourdes Tandis que ses grosses mains croisées à la nuque Soutenaient son énorme crâne luisant Dembagué grognait plus qu'il ne parlait Respirait bruyamment Comme s'il revenait d'une longue course Se raclait la gorge Et reniflait sans arrêt Voilà le futur mari de Koura Il est laid Et il est particulièrement antipathique Et celui que vous avez le plus aimé ? J'en ai plusieurs que j'ai aimé Alors parmi les personnages Que j'ai bien aimé Il y a bien sûr Koura Qui est présenté comme une fille exemplaire Et qui deviendra une belle jeune fille Il y a aussi Le personnage de l'oncle Salif Un homme Qui peut comprendre Toutes les difficultés Tous les problèmes D'une femme Un homme qui communie Avec sa soeur Mati Et avec sa fille Koura C'est un homme courageux Qui devance Je crois de loin Toutes les prises de position Qui pourraient aider au développement C'est un homme exemplaire Lui aussi A vos yeux Quels intérêts présente ce livre ? Alors Un intérêt pédagogique Ça c'est certain Un intérêt pédagogique Parce que Comme je me plais à le dire A mes collègues Et surtout à monsieur Elage Sec Que je salue au passage Dans ce livre On trouve tous les types de textes Qui peuvent être exploités A loisir Nous trouvons des discussions Qui nous permettent Notamment en troisième De présenter De manière très claire Le dialogue Le dialogue Où les personnages Ne sont pas d'accord Un dialogue Où chacun prend position Donc pour le texte narratif Nous avons des exemples De narration Qui pourraient servir D'exemple aux élèves Alors La recette d'un plat Traditionnel de chez nous C'est le ngourban Et pour la recette du ngourban Pour les gourmands Je leur recommande D'aller lire A la page 204 La recette du ngourban Préparée par Parcours à Ndiaye Donc nous vous remercions Beaucoup madame Koli Nous rappelons Que nous étions Dans le temple Et taux de la littérature Ici Merci beaucoup Votre émission L'art C'est l'apprentissage C'est l'échange C'est la découverte Des stars De la lecture Mais aussi Des stars De l'écriture C'est l'échange C'est l'échange C'est simplement Sénégalais Je suis né au Sénégal De père sénégalais De mère sénégalaise Je suis né Dans une région Qui était appelée Jadis La région du Sinsaloum Et qui est devenue La région de Kaoulak Et finalement La région de Kafrine Dans une localité Qu'on appelle Kungel Qui souvent est appelée La capitale Du Ndoukouman C'est là-bas Où je suis né Mais j'ai grandi J'ai fait une partie De ma jeunesse A Dakar Et j'ai terminé Cette jeunesse A Kolda Dans la capitale Dans la région Naturelle De la Casamance Mais qui est devenue Maintenant la région De Kolda Où j'ai appris Mes premières armes Où j'ai fait Mon envol Pour aller Embrasser la carrière D'infirmier D'infirmier Et ensuite Ça m'a permis D'aller à l'école De Saint-Louis Des gens de santé De Saint-Louis Et ensuite Par le jeu Des concours Je suis devenu J'ai eu Le diplôme D'état infirmier Et ensuite J'ai eu Le diplôme De technicien supérieur De santé Cela m'a permis D'avoir plusieurs Carrières Sur le plan De la santé J'ai été à la fois Chef de poste médical J'ai été aussi Supervisé Des soins de santé primaire J'ai été aussi Surveillant général J'ai été chef De service Des soins infirmiers C'est par ça Que j'ai terminé Le chef de service Des soins infirmiers J'ai été aussi Par la grâce de Dieu Et grâce à la générosité D'un homme Extrêmement formidable Qu'on appelle Issam Baissam J'ai été aussi Nommé conseiller Du ministre Conseiller paramédical Auprès du ministre De la santé Pendant deux ans Pendant deux années Successives Voilà Et à côté de ça Maintenant Évidemment Je suis Je suis écrivain aussi A mes heures Perdues Comme on dit souvent J'ai eu la chance D'abord Très tôt D'avoir Des enseignants Formidables De brillants professeurs Mais D'excellents Instructeurs aussi Qui m'ont Permis Qui m'ont D'abord Donné le goût De la lecture Parce que Si l'enfant A le goût De la lecture C'est parce qu'il y a eu Un initiateur Qui lui a permis D'avoir ce goût là Et très tôt Je me souviens J'ai eu Une familialité Avec les livres J'avais à côté J'avais à côté de moi Un grand frère Mamoud Sou Qui rapidement M'a permis D'apprendre à lire Et J'étais Tellement Accroché au livre Que je suis parvenu A lire Des livres Même Qui Qui étaient Dans des classes Supérieures A la classe Où j'étais Et Ensuite J'ai eu aussi Très tôt Très tôt Le goût De l'écriture Dans Ma prime jeunesse Par exemple J'écrivais En ce moment Parce que j'étais Au Dara Comme tout bon peu J'ai commencé Par le foyer ardent Pour reprendre Ce terme De Cheikh Amidoukan Comme tout bon peu J'ai commencé Par le foyer ardent Où j'apprenais Le Coran Et c'est là Où je commençais Déjà à écrire Et quand je venais Je me souviens J'écrivais sur des tablettes Et celui qui allait être Mon beau-père Un jour M'ayant surpris Est en train d'écrire Sur plusieurs tablettes Puis toutes ces tablettes Et on a fait Une eau bénite Et il s'est lavé En disant Que cet enfant là Sera certainement Quelque chose Demain Lorsqu'on était Au CM2 Comme on avait Le goût De la lecture déjà On avait L'habitude De voir Dans les textes Les livres de lecture Qui passaient Entre nos mains De petits textes Où on mettait En bas De ces textes Comme auteur Élève du CM2 Et on avait Envie nous aussi J'étais avec Un ami Un copain On avait envie Nous aussi D'avoir Un jour Un de nos textes Dans ces livres De lecture Où on mettait Peut-être Devoirs de CM2 On a envisagé D'écrire Le copain et moi Un court texte Et moi j'ai écrit Sur la danse Le copain a écrit Sur le camp courant Et on est parti Montrer ça A Babilikani Qui fut d'ailleurs Le directeur Du stade Léoport Seda Senghor Et quand il a lu Mon texte Il m'a dit Carrément J'ai fait du plagiat Je dis que non Ça c'est mon texte C'est moi Qui l'ai imaginé Il m'a dit Non c'est un plagiat Je lui ai dit Mais quel livre J'ai plagié alors Il m'a dit C'est Kamara Lai Je ne connaissais pas Encore Kamara Lai Je suis parti A l'habilité J'ai cherché Jusqu'à trouver L'enfant noir De Kamara Lai Je lui ai dit Mais ce livre Je ne l'ai jamais lu Mais il m'a trouvé Où se trouve le texte Et quand il s'est rendu compte Qu'en fait C'était mon texte Bon ça a été pour moi Un déclic De voir que même L'instituteur Qui était Babilikani N'a pas pu faire La différence Entre un texte D'un très grand auteur Nommé Kamara Lai Et le texte Que moi j'ai produit Un jour Il y a eu Une histoire Très douloureuse D'une Travailleuse de maison Que les gens Appellent souvent Bindan Une travailleuse de maison Qui a été Projetée dans le vide Depuis Le deuxième étage Si mes souveris sont exacts Par sa patronne Qui ne voulait pas Lui payer son dû Et lorsque mes filles Ont été Mises au courant De ce fait A travers la radio Elles m'ont dit Mais papa Puisque tu écris souvent Pourquoi on ne peut pas Écrire une histoire Sur cette servante là J'ai dit Mais on va essayer Vous allez me raconter L'histoire le matin Et moi je vais essayer De faire cela D'écrire cela la nuit Et c'est ainsi Que le matin Par un jeu On se racontait Cette histoire De la bonne Et le soir J'écrivais à ma manière Il est évident J'ai changé Certainement Certains éléments Du récit De mes filles Pour en faire un livre Qui est devenu Misère d'une bonne Liche J'ai écrit aussi La Reine des sorciers Qui va gagner Le grand prix Du président de la République Pour les lettres En 1998 Ensuite j'ai écrit Jusqu'au bout de l'espoir Ensuite j'ai écrit aussi Comme on souffle de vent J'ai écrit aussi Debout mon enfant Qui va aussi gagner Le deuxième prix Des lycéens En 2011 Ensuite j'ai écrit aussi La lumière est en nous Que vous avez eu le plaisir Les sept courses De bien vouloir jouer Sur scène Et j'ai aussi écrit Au fond du puits Qui a été traduit en anglais Par l'université de Harare J'ai écrit aussi Le troisième du couple Je pense qu'il va être Bientôt monté Sur scène Et qu'il va être Joué au niveau Du grand théâtre Inch'Allah Inch'Allah au Rabbi J'ai écrit aussi Un dernier roman Qui va bientôt sortir Voilà Le défi de la reine des sorciers Je vous le dis J'ai écrit aussi Le défi de la reine des sorciers La lecture C'est ma deuxième nourriture Je ne peux pas dormir Sans avoir lu Je ne peux pas rester Toute une journée Sans avoir lu La lecture fait partie De ma vie Je pense que si Je ne lis pas Je crois que je serai Déséquilibré totalement Nous avons lu Appris J'espère que nous allons aussi Retenir Mais maintenant Place à la distraction Avec la diction Cinq autres soldats De la littérature Vont aller cette fois-ci Pas à l'assaut des mots Mais plutôt À l'assaut des sons Sous le contrôle Sous le contrôle bien sûr Du grand maître Du temple de la littérature Abdou Salphal Applaudissements Premier soldat À l'épreuve des sons Fatima Toudiop Qui va venir piocher Auprès du grand temple De la littérature Applaudissements Peut-être qu'elle va tomber Sur la phrase la plus facile Croisons les doigts Ou bien la plus difficile Fatima Tou Vous avez la phrase numéro Cinq Allez-y Un chèque quitte C'est chic Un chèque trousse Quitte sa choc Merci de reprendre Un chèque quitte C'est chic Un chèque trousse Quitte sa choc Grand maître Vous dites quoi ? Je dis oui Vous validez Prochaine sur la liste Mam Aram John Merci de prendre le micro Vous avez la phrase numéro Numéro 2 Allez-y Merci de reprendre en lisant Grand maître Elle n'a même pas eu besoin de lire C'est magnifique Merci beaucoup Mène en place à Ney Salignaye Rien que des filles Les hommes n'ont pas voulu aller à l'épreuve des sons Ney Salignaye Merci de piocher On dirait qu'elle a la plus grande feuille J'espère que ce n'est pas la phrase la plus difficile Vous avez la phrase numéro ? J'ai la phrase numéro 3 Allez-y Ce chat chauve Caché sous ses six chiches Souches de sauge sèche Merci de reprendre Ce chat chauve Caché sous ses six chiches Souches de sauge sèche Grand maître Moi je ne peux pas le dire Donc je vais dire oui Merci Ndeye Salim Merci beaucoup La parole à Fatima Tane Nenendjaye Elle va venir piocher J'ai la phrase numéro 1 J'ai l'impression que c'est la phrase la plus difficile Bon courage Fatima Tane Sa chasseur agit aux yeux chassieux Sachez chasser son chien chose aisée Grand maître Oui oui Elle a fait des prouesses Merci de reprendre Sa chasseur agit aux yeux chassieux Sachez chasser son chien chose aisée Bravo Bravo Fatima Tane Bravo Maintenant place A la star De la lecture Elle aura la dernière phrase Grand maître Faites l'honneur à notre star De lui remettre le bout de papier Merci pour le micro grand maître C'est la phrase numéro 4 Allez-y Ciel si ceci se sait Ses soins sont sans succès Grand maître vous dites quoi ? Ça se voit qu'elle est la star de la lecture On va dire Merci beaucoup Merci vous avez fait des prouesses Moi je ne vais même pas essayer Même pas de mots Parce que je sais que je vais buter Buter encore buter Et je n'ai pas envie d'être la risée aujourd'hui ce soir Soukaina Merci beaucoup Merci à vous Merci d'avoir été présents Avec nous ce soir Merci au lycée Cédu-Norotal Merci au corps professoral Et mille merci à Madame Colli Elle s'est battue Pour que l'émission se tienne Elle s'est... Je n'arrive même plus à trouver les mots Je n'arrive même plus à trouver les mots Tellement elle nous a soutenus Pour la réalisation de cette émission Merci aussi à Claire Afrique Pour ce décor Cet endroit somptueux Ce temple de la littérature Et aussi pour ces livres Ces lots de livres offerts à tous les élèves Nous allons recevoir Madame Ngom La responsable des ventes Qui va remettre un lot de livres A la star du jour A la star de la lecture Soukaina Gaye Merci beaucoup Madame Ngom Vous avez la parole Merci Astou Bonsoir tout le monde Ceci est la participation de la librairie Claire Afrique A la formation de ces jeunes citoyens Nous encourageons des actions de ce genre Et vous tendons la main pour vous accompagner Vous accompagner Vous encourager Et pour vous conduire sur le chemin de l'excellence Merci Merci beaucoup Madame Ngom Merci Soukaina Merci de récupérer le micro Merci beaucoup C'est gentil C'est pas la peine de lorgner le lot de Soukaina Vous en aurez vous aussi Et ce sera juste après Merci Merci à tous Merci de nous avoir suivis C'est toujours un plaisir de vous servir Et avec l'art Un livre lu C'est un monde parcouru C'est un monde parcouru Sous-titrage Société Radio-Canada